Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée en compagnie de notre Dieu. Nous voici maintenant dans le chapitre 6 de notre livre, La vérité sur les anges de Hélène G. White. Les anges avant et après le déluge. Nous allons maintenant voir comment nos anges gardiens missionnent auprès de nous pour nous aider et nous guider de manière individuelle. Commençons. Les anges avant et après le déluge de Noé. Le plan de salut expliqué plus en détail. Les anges ont communiqué avec Adam après sa chute et l'ont informé du plan de salut et du fait que la race humaine n'était pas irrécupérable. Les anges ont informé à Adam que, comme sa transgression avait apporté la mort et le malheur, la vie et l'immortalité seraient mises en lumière par le sacrifice de Jésus-Christ. Le jardin d'Éden est resté sur la terre longtemps après que l'homme se soit éloigné de ses sentiers agréables. La race déchue fut longtemps autorisée à contempler le foyer de l'innocence, son entrée n'étant barrée que par les anges veilleurs. Le scepticisme ne pouvait nier l'existence de l'Éden alors qu'il se trouvait juste en vue, son entrée étant barrée par des anges veilleurs. L'ordre de la création, l'objet du jardin, l'histoire de ces deux arbres si étroitement liés à la destinée de l'homme, étaient des faits incontestables. Et l'existence et l'autorité suprême de Dieu, l'obligation de se soumettre à sa loi, étaient des vérités que les hommes étaient lents à remettre en question tant qu'Adam était parmi eux. Cahin et Abel avaient été instruits des dispositions prises pour le salut de la race humaine. Ils étaient tenus d'appliquer un système d'humble obéissance, montrant leur respect pour Dieu, leur foi et leur dépendance à l'égard du Rédempteur promis, en égorgeant les premiers-nés du troupeau et en les présentant solennellement avec leur sang comme un holocauste à Dieu. Cahin n'a pas voulu suivre strictement le plan d'obéissance, se procurer un agneau et l'offrir avec les fruits du sol. Il s'est contenté de prendre du fruit du sol et a ignoré l'exigence de Dieu. Adoration à la porte gardée par des chérubins À la porte du paradis gardée par des chérubins, la gloire du Seigneur en a été révélée. Et c'est là que sont venus les premiers adorateurs. C'est là que Cahin et Abel avaient apporté leur sacrifice et que Dieu avait dénié communiquer avec eux. Abel a conseillé à son frère de ne pas se présenter devant le Seigneur sans le sang du sacrifice. Cahin, l'aîné, n'a pas voulu écouter son frère. Abel apporta des premiers-nés de son troupeau et de la Grèce comme Dieu l'avait ordonné. Il présenta son offrande en toute confiance dans le Messie à venir. Et avec une humble révérence, Dieu eut égard à son offrande. Une lumière jaillit du ciel et consomme l'offrande d'Abel. Cahin ne voit aucune manifestation de l'acceptation de son offrande. Il est en colère contre le Seigneur et contre son frère. Dieu, condescend, a envoyé un ange à Cahin pour converser avec lui. L'ange s'enquiet auprès de lui de la raison de sa colère. Il informe que s'il agit bien et suit les directives que Dieu lui a données, il l'acceptera et respectera son offrande. Mais s'il ne se soumet pas humblement aux dispositions de Dieu, s'il ne croit pas en lui et ne lui obéit pas, il ne pourra pas accepter son offrande. L'ange dit à Cahin qu'il n'y a pas eu d'injustice de la peur de Dieu ni de partialité à l'égard d'Abel, mais que c'est à cause de son propre péché et de sa désobéissance à l'ordre exprès de Dieu qu'il n'a pas pu respecter son offrande et que s'il faisait bien, il serait accepté par Dieu. Mais même après avoir été ainsi fidèlement instruit, Cahin ne s'est pas repenti. Dans sa jalousie et sa haine, il se dispute avec Abel et lui fait des reproches. Tandis qu'Abel justifie le plan de Dieu, Cahin devient furieux et sa colère s'accroît et s'enflamme contre Abel jusqu'à ce que, dans sa fureur, il le tue. Adam et les anges ont inscrit les antidiluviens. Les avantages dont bénéficiaient les hommes de cette époque, avant le déluge, pour accueillir la connaissance de Dieu à travers ses œuvres, n'ont jamais été égalées depuis. Et loin d'être une ère de ténèbres religieuses, se fit un âge de grande lumière. Le monde entier avait l'occasion de recevoir l'instruction d'Adam. Et ceux qui craignaient le Seigneur avaient aussi le Christ et les anges pour maîtres. Les hommes vivaient près de mille années en ces jours-là. Et les anges les visitaient en leur donnant les instructions directement du Christ. Énoch Énoch a appris des lèvres d'Adam, l'histoire douloureuse de la chute et l'histoire précieuse de la grâce condescendante de Dieu dans le don de son Fils comme Rédempteur du monde. Il a cru et s'est appuyé sur la promesse donnée. Énoch était un saint homme. Il a servi Dieu avec un cœur sincère. Il s'est rendu compte des corruptions de la famille humaine, s'est séparé des descendants de Cain et les a réprimandés pour leur grande méchanceté. Son âme était vexée de voir quotidiennement fouler au pied l'autorité de Dieu. Il choisit de se séparer d'eux et passe une grande partie de son temps dans la solitude, se consacrant à la réflexion et à la prière. Il attendait devant Dieu et priait pour connaître plus parfaitement sa volonté afin de pouvoir l'accomplir. Dieu communiqua avec Énoch par l'intermédiaire de ses anges et lui donna des instructions divines. Il lui fit savoir qu'il ne supporterait pas toujours l'homme dans sa rébellion et qu'il avait l'intention de détruire la race pécheresse en faisant venir un déluge d'eau sur la terre. Le Seigneur ouvrit plus complètement à Énoch le plan du salut et par l'esprit de prophétie le transporta à travers les générations qui devaient vivre après le déluge et lui montra les grands événements liés à la seconde venue du Christ et à la fin du monde. Énoch était troublé par rapport aux morts. Il lui semblait que les justes et les méchants iraient ensemble dans la poussière et que ce serait leur fin. Il ne voyait pas la vie des justes au-delà de la tombe. Dans une vision prophétique, il fut instruit au sujet du Fils de Dieu qui devait mourir en sacrifice pour l'homme et on lui montrera la venue du Christ sur les nuées du ciel accompagné de l'armée angélique pour donner la vie aux justes morts et les racheter de leur tombe. Énoch répéta fidèlement au peuple tout ce qui lui avait été révélé par l'esprit de prophétie. Certains cruent ces paroles et se détournèrent de leur méchanceté pour craindre et adorer Dieu. Énoch choisissait certaines périodes pour se retirer et ne permettait pas aux gens de le trouver car ils interrompaient sa sainte méditation et sa communion avec Dieu. Ils ne s'excluaient pas en tout temps de la société de ceux qui l'aimaient et écoutaient ses paroles de sagesse. Ils ne se séparaient pas non plus entièrement des corrompus. Ils rencontraient les bons et les mauvais à des moments précis et s'efforçaient de détourner les impies de leur mauvaise voie. Énoch a continué à devenir plus céleste en communion avec Dieu. Le Seigneur aimait Énoch parce qu'il le suivait fidèlement, qu'il avait horreur de l'iniquité et qu'il cherchait sincèrement à connaître plus parfaitement sa volonté pour l'accomplir. Il aspira à s'unir encore plus étroitement à Dieu qu'il craignait, vénérait et adorait. Le Seigneur ne permit pas à Énoch de mourir comme les autres hommes, mais envoya ses anges pour l'emmener au ciel sans voir la mort. En présence des justes et des méchants, Énoch était éloigné d'eux. Ceux qui l'aimaient pensèrent que Dieu l'avait peut-être laissé dans certains de ses lieux de retraite, mais après avoir cherché diligemment et n'ayant pu le trouver, ils rapportèrent qu'il n'y était pas car Dieu l'avait pris. Les chars flamboyants de Dieu furent envoyés pour ce saint homme et il fut porté au ciel. Le Seigneur m'a donné une vue des autres mondes. Des ailes m'ont été données et un ange m'a accompagné depuis la ville jusqu'à un endroit lumineux et glorieux. Puis j'ai été emmenée dans un monde qui avait sept lunes. Là, j'ai vu le bon vieux Énoch qui avait été translaté. Sur son bras droit, il portait une paume glorieuse et sur chaque feuille était écrit « Victoire ». Autour de sa tête, il avait une couronne d'un blanc ébloissant et des feuilles sur la couronne. Et au milieu de chaque feuille était écrit « Pureté ». Et autour de la couronne, il y avait des pierres de différentes couleurs qui brillaient plus fort que les étoiles et jetaient un reflet sur les lettres et les magnifiaient. À l'arrière de sa tête, un nœud délimitait sa couronne et sur ce nœud était écrit « Sainteté ». Au-dessus de la couronne, il y avait une belle couronne qui brillait plus fort que le soleil. Je lui demandais si c'était l'endroit où il avait été enlevé de la terre. Il répondit « Ce n'est pas le cas. La ville est ma maison. Je suis venu visiter ce lieu. » Enoch représente ceux qui resteront sur la terre et seront transférés au ciel sans voir la mort. Il représente la compagnie qui doit vivre au milieu des périls des derniers jours et résister à toute corruption, la bassesse, le péché et l'iniquité, tout en restant indemne de tout cela. nous pouvons nous tenir debout comme Enoch. Des dispositions ont été prises pour nous. Les anges de Dieu qui excellent en force sont envoyés pour servir ceux qui seront les héritiers du salut. Ces anges, lorsqu'ils verront que nous faisons tout notre possible pour vaincre, feront leur part et leur lumière brillera autour de nous et fera reculer l'influence des mauvais anges qui nous entourent et fera de nous une fortification comme un mur de feu. Noé, ceux qui ont vécu au jour de Noé et d'Abraham ressemblaient davantage aux anges par leur forme, leur beauté et leur force, mais chaque génération s'est affaiblie. Plus de cent ans avant le déluge, le Seigneur envoya un ange au fidèle Noé pour lui faire savoir qu'il n'aurait plus de pitié pour la race corrompue. Mais il ne voulait pas qu'ils ignorent son dessein. Il allait instruire Noé et faire de lui un prédicateur fidèle pour avertir le monde de sa destruction prochaine afin que les habitants de la terre soient laissés sans excuse. Des anges furent envoyés pour rassembler dans les forêts et les champs les animaux que Dieu avait créés. Les anges précédèrent ces animaux et ils suivirent deux par deux, mâles et femelles. Tout était maintenant prêt pour la fermeture de l'arche qui ne pouvait être faite par Noé de l'intérieur. La multitude moqueuse voit un ange descendre du ciel vêtu d'un éclat semblable à celui de la foudre. Il ferme l'énorme porte extérieure puis reprend sa course vers le ciel. L'arrivée du déluge Malgré l'exposition solennelle à laquelle les antédiluviens avaient assisté de la puissance de Dieu, l'événement contre nature des bêtes quittant les forêts et les champs pour entrer dans l'arche et l'ange de Dieu vêtu de lumière et terrible en majesté descendant du ciel et fermant la porte, ils durcirent leur cœur et continuèrent à se réjouir et à s'amuser des manifestations de la puissance divine. Mais le huitième jour, les cieux s'obscurcirent. La pluie descendit des nuages au-dessus d'eux. C'était quelque chose dont ils n'avaient jamais été témoins. La tempête s'est intensifiée jusqu'à ce que l'eau semble descendre du ciel comme une de puissantes cataractes. Des jets d'eau jaillissaient de la terre avec une force indescriptible, projetant des rochers massifs à des centaines de mètres dans les airs, puis ils s'enfonçaient profondément dans la terre. La violence de la tempête augmentait et au combat des éléments se mêlaient les gémissements du peuple qui avaient méprisé l'autorité de Dieu. Les arbres, les constructions, les rochers et la terre étaient projetés dans toutes les directions. La terreur des hommes et des bêtes était indescriptible et Satan lui-même qui était contraint de se trouver au milieu des éléments en guerre craignait pour sa propre existence. Des anges d'une force exceptionnelle guidèrent l'arche et la préservèrent du danger. À chaque instant, pendant cette effroyable tempête de 40 jours et 40 nuits, la préservation de l'arche fut un miracle de toute puissance. Après le déluge, Noé et sa famille observèrent avec anxiété la diminution des eaux. Ils désiraient repartir sur la terre. Il envoya un corbeau qui vola de part et d'autre de l'arche. N'ayant pas reçu les informations qu'il désirait, il envoya une colombe qui, ne trouvant pas de repos, retourna à l'arche. Au bout de sept jours, la colombe fut de nouveau envoyée et lorsqu'elle vit la feuille d'olivier dans sa bouche, la famille de huit personnes enfermées depuis si longtemps de l'arche se réjouit. De nouveau, un ange descend et ouvre la porte de l'arche. Noé pouvait enlever le couvercle mais il ne pouvait pas ouvrir la porte que Dieu avait fermée. Dieu parle à Noé par l'intermédiaire de l'ange qu'il a ouvert la porte et il ordonne à la famille de Noé de sortir de l'arche et d'amener avec elle tout être vivant. Après que Noé fut sorti de l'arche, il regarda les bêtes puissantes et féroces qu'il avait sorti de l'arche puis sa famille qui comptait huit personnes et il eut très peur d'être détruit par les bêtes mais le Seigneur envoya son ange pour dire à Noé « Ta crainte et ton effroi seront au-dessus de tous les animaux de la terre, au-dessus de tous les oiseaux du ciel, au-dessus de tout ce qui meut sur la terre et sur tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre tes mains. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous ai tout donné comme l'herbe verte. » Les bâtisseurs de Babel Certains des descendants de Noé ont bientôt commencé à apostasier. Certains ne croyaient pas en l'existence de Dieu. D'autres croyaient en l'existence de Dieu. Ceux qui étaient ennemis de Dieu se sentaient quotidiennement réprimandés par la conversation juste et la vie pieuse de ceux qui aimaient, obéissaient et exaltaient Dieu. Les incrédules se consultèrent entre eux et convainrent de se séparer des fidèles. Ils s'éloignèrent d'eux et choisirent une grande plaine pour y habiter. Ils construisirent une ville puis eurent l'idée de bâtir une grande tour qui s'éleverait jusqu'au nuage afin qu'ils ne soient plus dispersés. Ils construiront leur tour à une hauteur bien plus haute que celle des eaux du déluge et ils seront comme des dieux et domineront le peuple. Ils s'élevèrent contre Dieu mais il ne leur permit pas d'achever leur œuvre. Ils avaient construit leur tour à une hauteur élevée lorsque le Seigneur envoya deux anges pour les confondre dans leur travail. Les anges confondirent leur langage. Après cela, ils n'y eut plus d'harmonie dans leur travail. Fâchés l'un contre l'autre, incapables de s'expliquer les malentendus et les paroles étranges qu'ils prononçaient, ils quittèrent leur travail, se séparèrent les uns des autres et se dispersèrent sur la terre. Jusqu'à cette époque, les hommes n'avaient parlé qu'une seule langue. Des éclairs venus du ciel en signe de la colère de Dieu brisèrent le sommet de leur tour et la jetèrent par terre. Amen. Ainsi s'achève le chapitre 6 de notre livre. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit sous le regard de Dieu. Pensez à prier, à réclamer vos anges, que Dieu vous garde, vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. A très bientôt. Si Dieu veut, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada